Il y a beaucoup à analyser avec Guillaume Lavoie, qui est toujours avec nous. Donc, Guillaume, bon, beaucoup, comme je disais, qui a été dit. Évidemment, ça a été parsemé de quelques réalités alternatives. Mais commençons peut-être par ce qui, j'ai l'impression, a ressorti de ses propos. C'est vraiment, il tente d'instaurer une culture de la peur. Tout de suite commencer en disant, bon, en ce moment, on est dans une période extrêmement dangereuse au pays. On est prêt de se retrouver dans un crash boursier comme en 1929. On est même prêt d'une guerre mondiale. Donc, c'est vraiment sur ça et sur ça qu'il se semble miser. Oui, et là, on a vu Donald Trump le meilleur et le pire, et peut-être le meilleur dans le pire. Au départ, ce qu'il a voulu passer comme message, évidemment, ça va être beaucoup plus entendu par des oreilles maguistes qu'autrement. Mais c'est que le pays va tellement mal. Ça va mal au niveau national. Il y a des problèmes d'inflation. Les gens n'arrivent pas à acheter de l'épicerie et autres. Ça va mal à l'international. Il y a des guerres. Il y a d'autres chefs d'État qui n'ont aucun respect pour les États-Unis maintenant. Et on est pris avec Mme Harris, qui n'a jamais été testée. Et là, il martèle cette idée-là. Elle n'a jamais contesté son élection dans une primaire. On lui a donné. Elle n'a jamais été testée, selon lui. Alors, est-ce que les Américains veulent vraiment, dans un cas où tout va mal ici, comme à l'étranger, avoir quelqu'un qui serait nouveau, qui n'a pas été testé? Il joue là-dessus l'avantage que lui a déjà été président. Maintenant, il a réussi quand même à mettre la pression sur Mme Harris en disant, « Mais moi, je suis devant vous. Je réponds aux questions. » Il y a fait une heure et quelques. Alors, personne ne va dire que c'est une conférence de presse à la sauvette. Comment ça se fait que Mme Harris ne répond pas sur ses positions radicales, sur l'énergie, sur ses positions radicales sur le droit de l'avortement, sur ses positions face, par exemple, à la sécurité, à l'immigration, à la frontière? Moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Comment ça se fait qu'elle a une partie gratuite? Et ce bout-là a été réussi. S'il ne l'avait pas peut-être emballé dans des salades de mots où il parle en hyperbole, puis on a l'impression qu'il revient dans ses vieilles phrases où on s'y perd un peu. Mais au général, ce que les gens vont retenir, c'est qu'il considère que Mme Harris n'est pas compétente et n'est pas prête à être présidente. Il nous a quand même laissé savoir qu'il y aurait peut-être jusqu'à trois débats en septembre. Oui, ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Et là, évidemment, j'imagine que tout ça est en négociation depuis longtemps. Mais M. Trump a le sens de comment faire les nouvelles. Là, il dit, bien, écoutez, on négocie pour trois, on verra s'il y en a trois. Je pense que c'est une manière de sortir du coin dans lequel il s'est épeinturé en disant, j'en veux qu'un à Fox News avec les miens où on va me poser juste des questions gentilles. Alors là, c'est clair qu'il va y avoir un débat. Cette élection-là, malgré ce que M. Trump dit, comme quoi il mène outrageusement dans tous les sondages, elle est très, très serrée. Ce n'est pas gagné pour M. Trump, mais ce n'est pas perdu pour M. Trump et ce n'est pas gagné pour Mme Harris du tout. Alors là, peut-être que les parties gratuites achèvent du côté de Mme Harris. Elle va devoir s'asseoir, répondre à des questions sur ses prises de position passées versus ses positions actuelles, sur le positionnement très à gauche qu'elle a représenté toute sa vie et celui de M. Walts, sur ce qu'elle veut faire pour l'avenir. Et là-dessus, on voit que la campagne Trump a un message clair. Les choses vont mal et vont aller encore plus mal. Voulez-vous vraiment avoir au pouvoir ceux qui sont responsables de tout ça? Alors, tout ça est emballé, bien sûr, d'une rhétorique hyper-partisane, mais jusqu'à maintenant, ça a son efficacité. Oui, d'ailleurs, ce sera intéressant de les voir débattre. Donc, juste pour préciser, M. Trump, ce qu'il a dit, ce sera un débat le 4 septembre sur Fox, le 10 septembre sur NBC et le 25 septembre sur ABC. ABC News dit que les deux parties se sont entendues sur le 10 septembre. Donc, bon, reste à voir, mais on peut maintenant s'attendre à voir au moins un débat. Et ce qu'on avait vu avec Joe Biden, premier débat, c'est que lorsque Trump y allait de fausses faits, de fausses informations, Joe Biden ne disait rien, ne répliquait pas. Est-ce que tu penses que Kamala Harris, elle, va être davantage en mesure de répliquer, de ne pas laisser passer de fausses informations? À tout prendre, M. Biden a eu un débat absolument médiocre à tous les niveaux. Maintenant, dans un débat, c'est très, très difficile de systématiquement relever un mensonge de la part de quelqu'un qui ment comme il respire. On est rendu dans un contexte politique où le mensonge n'a plus de prix politique, il n'y a que des réalités qui font votre affaire. Il n'y a pas encore personne qui a trouvé une manière de bien répondre à ça, de tuer le mensonge dans l'œuf et d'empêcher de devoir en débattre. C'est là où les règles du débat, c'est bien qu'il y ait un, deux ou trois débats, mais les règles vont faire office d'un vrai débat ou pas, notamment le temps de parole. Et si vous voulez camoufler le vide abyssal ou des conversations surréelles comme déporter tout le monde d'un coup et que ce soit possible, plus les débats, les temps de parole vont être courts, plus vous allez pouvoir camoufler le mensonge ou le vide. D'avoir des temps de parole très, très longs, comme ça a déjà été, j'ai peu d'espoir, ça permettrait d'étirer des thèses. On ne peut pas régler quelque chose d'aussi complexe que l'immigration en 30 secondes. Ça, ça favorise des réponses simples, voire simplistes. Alors, j'ai très hâte de voir les règles du débat et plus elles seront, je dirais, cadrées, plus elles seront avec des temps de parole courts, plus probablement ça favorisera Trump. Et ça doit être ça sur quoi ils sont en train de négocier d'ailleurs. Guillaume, j'aimerais qu'on revienne sur deux enjeux électoraux que Trump a mentionnés. Le premier qui est au centre quand même, évidemment, de cette élection, l'économie, mais plus précisément, il est revenu sur les réductions d'impôts, qu'il a déjà mis en place et qu'il veut mettre en place de façon plus marquée s'il est élu. La plupart des réductions d'impôts qu'il avait instaurées en 2017 arrivent à terme en 2025. Alors, la question, si elles seront renouvelées ou pas, ça pourrait influencer les électeurs, dont les indécis? Beaucoup. Et surtout, là, il a fait deux promesses particulières. D'abord, de détaxer ou de défiscaliser les chèques de pension, mais surtout, surtout les pourboires. Et ça, c'est une mesure populiste téléguidée, notamment pour le Nevada, penser à Las Vegas, où l'industrie des gens qui travaillent à pourboire est très, très importante. Le problème avec ça, c'est que ce sont des conservateurs poltron ou parfaitement hypocrites, parce que les baisses d'impôts que M. Trump promet, ou celles qu'il avait fait avant, qu'il faudrait peut-être renouveler, sont 100 % financées par la dette. Alors, quelqu'un qui emprunte à vos enfants pour vous donner une réduction d'impôts à vous, ce n'est pas exactement des conservateurs fiscaux. Maintenant, est-ce que Mme Harris et le concert médiatique seraient capables de faire ressortir un populisme éhonté de cet ordre-là? Ce n'est pas certain. Ça pourrait que ça ne fasse que marcher, parce qu'on n'entendra que les mots « réduction d'impôts ». L'autre enjeu qui revient dans les dernières élections, c'est l'avortement, évidemment. Et M. Trump, quand même assez surprenant, a un peu écarté l'avortement, à dire que ça, ce n'est pas vraiment central dans cette élection-là. Les gens ne veulent plus nécessairement en entendre parler. Il a répété aussi que M. Walls, en termes d'étant radical, veut permettre l'avortement même jusqu'après la naissance, ce qui est assez inusité. Penses-tu, toi, que les électeurs ont encore l'enjeu de l'avortement à cœur dans ce scrutin? C'est très, très important, très sensible, et c'est essentiel pour la mobilisation de la base démocrate. Ce que M. Trump essaie de faire, et c'est très habile, c'est qu'on n'en parle pas. Et il a raison lorsqu'il dit que c'est quelque chose qui fait perdre des votes aux républicains, cette espèce de position radicale. Il l'a dit, lorsque j'ai donné la permission aux États, ou lorsque la Cour a redonné la permission aux États, des États qu'on pensait très conservateurs, comme le Kansas, voire l'Ohio, on s'est rendu compte qu'ils étaient pas mal plus modérés sur l'avortement que la position typique républicaine. M. Trump n'a pas de religion là-dessus. Il ne veut que ce qu'il fonctionne, et électoralement, si les républicains ont une position plus modérée sur l'avortement, ça peut les aider, voire les sauver. Maintenant, il retourne la chose du côté démocrate en disant, si vous, vous voulez aucune réglementation, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un avortement jusqu'à la fin du troisième trimestre. Et là, s'il réussit à faire que les dédémocrates s'enfergent sur cet enjeu-là, ce sera une victoire pour le positionnement de la chose. Mais M. Trump n'est pas, n'a pas la... Je dirais ici, il marche un fil très, très mince, à savoir, je suis très dur sur le droit à l'avortement, mais en même temps, il ne veut pas payer le prix de cette position-là. Lui, il est prêt à un compromis demain matin. Ce qu'il a besoin de faire, c'est de convaincre les femmes américaines que si jamais il était au pouvoir, ce ne sera pas très élevé dans son agenda. Ça, je ne suis pas certain qu'il va réussir. Et dès qu'on parle d'avortement, évidemment, il se retrouve dans l'eau chaude. Maintenant, reste à voir si Kamala Harris va répliquer et finalement se présenter aux journalistes. À voir, j'imagine que ça cogite déjà dans son équipe. Guillaume Lavoie, de la chaire Raoul, d'Andura. Merci d'avoir été avec nous tout ce temps. C'est très apprécié. Au plaisir.